Merci à tous, merci à tous d'être venus. On est ici aujourd'hui pour parler crise sur les réseaux sociaux et notamment comment prendre les bonnes décisions grâce au social listening et à la data vise. Alors on a le plaisir d'accueillir Guillaume Sylvestre qui est un grand spécialiste de la data visualisation et des cartographies. Merci Guillaume qui est directeur de la digital intelligence à la DIT. Merci d'être là, merci de participer également à cette conférence. Alors moi je me présente, je suis Julien Pérez, je suis responsable du développement commercial chez Visibrain. Et pour ceux qui ne connaissent pas Visibrain, nous sommes une plateforme de veille des réseaux sociaux. Donc l'idée c'est d'avoir une plateforme de social media listening qui soit à la fois simple et puissante, simple par son utilisation, donc c'est une interface qui est très user friendly et puissante par rapport à tout ce qu'on va pouvoir proposer avec notre outil. Également puissante grâce à la couverture qu'on va proposer, puisqu'on va couvrir des réseaux comme Twitter, Facebook, Instagram, Youtube et TikTok. Donc on a tout simplement la meilleure couverture du marché aujourd'hui pour pouvoir monitorer les réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre aussi avec Visibrain et puis les valeurs ajoutées qu'on va proposer par rapport à notre plateforme, c'est également d'être plus précis. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on sait qu'on va pouvoir parler de tout et de rien. Et l'idée c'est de pouvoir capitaliser sur un peu plus de 250 filtres et opérateurs qui vont nous permettre vraiment d'isoler un maximum le bruit et se concentrer sur nos sujets de veille. Également ce qui va être important avec Visibrain, c'est de bien anticiper d'éventuelles crises avec un système d'alerting qui est ultra puissant et qui va mettre à disposition un maillage pour s'assurer qu'on passe à côté d'aucune information cruciale. Et puis enfin, pouvoir comprendre qui s'exprime. Donc c'est un peu aussi le sujet d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait appel à Guillaume Sylvestre aujourd'hui. Pour comprendre tout simplement quelles sont les communautés qui s'expriment sur nos sujets de veille et éventuellement pouvoir les cartographier pour comprendre les interactions qu'elles peuvent avoir entre elles. Donc Guillaume, pour les gens qui ne te connaissent pas, je te laisse rapidement te présenter. Merci Juliane, merci pour l'invitation. Alors l'ADIT et Visibrain, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Nous, on est très exigeants par rapport à nos métiers. On est leader européen de la formation stratégique. Donc on a besoin d'avoir des données fiables, données exploitables. Donc on teste et on challenge en permanence les outils, les démarches technologiques. Tout à l'heure, j'étais à une conférence sur JADGPT justement, comment s'intégrer à nos outils. Et finalement, Visibrain, on est très vite une très bonne relation de travail. On parle plus de partenaires que de prestataires parce qu'on s'adapte vraiment quand on a des remontées sur des éléments, que ce soit des bugs ou des technologies à intégrer ou des nouveaux développements à faire. On y a une vraie écoute, un vrai intérêt. Et cette démarche cartographique qu'on va vous présenter est liée de ça justement, à cette écoute et à cet intérêt pour les outils. Alors moi, en tant que directeur d'innovation numérique, je teste et j'identifie les outils, les plateformes les plus pertinentes pour exploiter l'information du web, des réseaux sociaux, d'IP Dark Web. Et par ailleurs, justement, j'enseigne sur ces données et je mets en place aussi des projets de recherche sur la façon d'exploiter les données des réseaux sociaux, notamment pour anticiper et détecter des opérations d'influence. Et c'est là que le fait d'avoir justement un outil adaptable, c'est extrêmement important. Merci Guillaume. Du coup, Visibrain, donc bien sûr, veille des réseaux sociaux, c'est important, mais pour quels usages ? Du coup, on va forcément monitorer l'irréputation. On est spécialiste vraiment depuis maintenant 11 ans sur l'irréputation. Donc on est vraiment référent sur le secteur. Également, ça va être intéressant pour pouvoir faire de la veille stratégique. Tout simplement comprendre l'univers digital dans lequel vous évoluez. Également l'univers concurrentiel, pouvoir tout simplement comprendre comment se positionnent les concurrents sur votre marché. Également pour faire de l'influence, alors influence, on est un peu loin de la télé-réalité, ce n'est pas l'intérêt, mais plutôt identifier qui sont les leaders d'opinion sur vos sujets de veille, quelles sont les informations qu'ils vont partager et dans quelle mesure on peut les activer également. Et puis également, une fonctionnalité qui est cruciale, qui va être pour la communication de crise, sur laquelle on va pouvoir s'arrêter aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de pouvoir anticiper, analyser et gérer toute situation de crise qui peut venir de la part des réseaux sociaux. Donc du coup, pour ce sujet, on a décidé de se pencher sur Cache Investigation, qui est notamment une spécialité de Guillaume Sylvestre, puisque je vous invite à consulter son blog Carto Réseau, où il vient régulièrement analyser justement les différents Cache Investigation et l'impact que peuvent avoir ces émissions sur les sociétés qui sont mises en porte-à-faux. Donc on a décidé de se concentrer notamment ici sur l'eau et une émission, ou en tout cas un sujet qui avait été traité sur le scandale de l'eau. Donc ça tombe bien, 10 ans de Cache Investigation, de pouvoir faire un petit retour sur ce que propose cette émission. Donc du coup, ce que je vous propose tout simplement, c'est également de capitaliser là-dessus pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'outil et le type d'informations qu'on va pouvoir vous délivrer avec la plateforme Visibrain en se concentrant justement sur cette émission. Donc du coup, ici, on est directement branché sur l'outil. Ce qui va être intéressant, bien évidemment, c'est de pouvoir se focaliser sur Twitter en lien avec l'émission qui a été diffusée. Tout à l'heure, je vous évoquais la couverture de Visibrain. On a également la meilleure couverture sur Twitter possible, et notamment avec une spécificité qui est très intéressante, c'est une capacité de pouvoir récupérer des tweets depuis 2006. Donc ici, pour l'émission, on a récupéré à peu près 8 ans de données, ce qui génère un peu plus de 2,5 millions de tweets, ce qui est énorme et considérable à traiter, mais c'est aucun souci pour notre plateforme. Et ici, on va pouvoir analyser déjà dans un premier temps les différents volumes des cache-investigations qui ont été diffusés sur France 2. On peut identifier ici le plus gros pic, qui était de mémoire en septembre 2017 sur, je crois que c'était les rodéos urbains, qui avaient fait beaucoup de volumes sur Twitter. Et puis juste après, on va pouvoir identifier le sujet qui nous concernait sur la crise de l'eau. Donc très rapidement, on peut avoir un focus sur la date de diffusion, donc directement en costumisant la période qui nous intéresse. Automatiquement, on va focaliser sur la donnée. Et vous avez vu, de manière instantanée, on est passé de plus de 2 millions de données à 24 000. Donc c'est vraiment instantané, et c'est vraiment une des forces de l'outil, c'est qu'on peut directement délivrer la donnée pour avoir une lecture très claire. Également, ce qui va être intéressant, c'est très facilement de pouvoir avoir un focus sur la période de diffusion de l'émission et se concentrer uniquement, vraiment, minute par minute, sur les temps forts de l'émission. On va pouvoir retrouver également les KPI, ou en tout cas les informations qui sont clés à traiter, le nombre de tweets, le nombre de retweets, le nombre d'utilisateurs qui ont pris part à la conversation, et également les articles qui ont été associés pendant le sujet. Alors ici, on a un volume de données, et donc du coup, maintenant, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Avec Visibrain, ce qui est intéressant, c'est que vous allez capter 100% des tweets. Et donc du coup, ici, on va les présenter de manière hiérarchisée en fonction de la viralité qu'ils ont pu avoir. Donc ici, on va trouver l'intégralité des tweets. On voit que c'est quand même pas mal trusté par les tweets de l'émission, ou de l'équipe de rédaction. Et donc du coup, ce qu'on propose, c'est avec l'outil de pouvoir avoir un filtrage intuitif, et directement avec la souris, vous allez pouvoir exfiltrer les différents comptes qui sont liés à l'émission pour se concentrer uniquement sur les tweets qui concernent, et en tout cas, qui ont été émis par des comptes externes. Donc là, on voit tout de suite qu'on revient sur une couleur qui est un peu plus politique, avec notamment, on va pouvoir retrouver le compte de France Insoumise, bien évidemment, Le Monde, et Fabienne Volo, qui est affilié plutôt à M. Asselineau. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un focus directement sur ce tweet, comprendre la viralité du tweet, et également identifier les différents comptes qui ont quelque part son caution du message et qui ont retweeté ce tweet. Alors également, ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir avoir un focus spécifique sur un sujet dédié. Donc là, on parle de l'eau, ce qui va être intéressant, c'est également de pouvoir aller identifier ce qui a été dit sur les acteurs de l'eau. Et donc là, on va pouvoir aller voir Veolia. Donc là, on a un volume. Ce qui est intéressant avec un volume, c'est de pouvoir également le comparer. Donc ici, on a été chercher directement la part de voix de Veolia au sein de Cache Investigation pour voir si tout simplement, il y a des corrélations. Maintenant, on va pouvoir se concentrer directement sur ce qui a été dit sur Veolia. On va retrouver notre fameux top tweet. On va retrouver les principaux messages. Et donc du coup, ici, on va pouvoir identifier à la fois les tweets de Veolia et des différentes personnes qui sont exprimées dessus. On va pouvoir avoir une analyse sémantique. On va pouvoir retrouver les expressions, les emojis et également les différents hashtags. Alors ici, on va pouvoir identifier un hashtag Suez et donc du coup, comprendre pourquoi Veolia ici est associée à Suez. Je crois que toi, tu avais une expertise là-dessus à apporter. Oui, non, tout à fait. C'est vrai que c'était une émission intéressante parce qu'on voit sur, quand on prend l'historique de Cache Investigation, on connaissait l'émission, c'est toujours un peu à charge pour les entreprises et compliqué pour elles de se défendre avec des stratégies variées. Et Veolia, c'est une des rares qui a choisi de prendre l'offensive, mais l'offensive sous un angle assez original. parce que les deux sociétés qui étaient pointées du doigt pendant l'émission, c'était Veolia et Lassor, donc deux gérants de l'eau, pas Suez. Et Veolia justement se plaignait de cette injustice qui considérait que Suez ne soit pas pointée du doigt et notait le fait que Delphine Ernot, donc la patronne de France TV, la patronne d'Élise Lucet, siège au conseil d'administration de Suez. Donc en gros, l'idée de dire, c'était une espèce de coup bas orienté par Suez. Alors évidemment, ça n'a pas très bien marché comme stratégie de défense parce que ça ne répondait pas vraiment aux problématiques des demandes d'accusation et c'est pour ça que Suez justement se retrouvait mentionnés et ils ont choisi évidemment de ne pas répondre. Alors exactement, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis Guillaume, c'est de pouvoir aussi comprendre comment se sont exprimées justement les marques qui ont été mises en porte-à-faux sur l'émission. Et donc ici, on va pouvoir retrouver l'intégralité des tweets qui ont été émis par Veolia et donc du coup ici, on peut tout de suite identifier leur stratégie qui est plutôt de se dire, voilà, on est critique vis-à-vis de l'émission et on remet, on va dire, en doute les stratégies ou en tout cas la rédaction de Cache Investigation comme tu le disais justement. Également, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir identifier tout simplement comment se sont exprimées Suez. Alors ici, on voit que Suez a plutôt pris le parti de ne pas du tout s'exprimer et de ne pas répondre, on va dire, aux attaques, pas aux attaques, mais en tout cas aux citations de Veolia. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, même si votre marque n'est pas exposée sur ce type d'émission, vous pouvez être carrément tiré par les marques concurrentes qui vont en profiter pour vous dire, ils ne sont pas cités, mais on va également tout simplement les entraîner avec nous. Et donc du coup, une stratégie de Suez, c'était plutôt ici de ne rien dire. Le troisième acteur justement de l'eau qui était mentionné dans l'émission, c'était donc le groupe SOR. Et donc eux, leur position, c'était plutôt de faire du fact-checking et revenir et en tout cas de présenter des éléments très clairs et factuels autour de ce qui leur était reproché. Alors, bien évidemment, les groupes, ils ne s'expriment pas toujours sur les réseaux sociaux. Ils peuvent s'exprimer offline ou alors tout simplement, ils peuvent décider de faire des communiqués de presse. Et là, c'est là ce qui va être intéressant avec l'outil, c'est que du coup, on va pouvoir se concentrer sur cette partie article et on va aller chercher directement les différents articles qui ont été émis au cours de cette émission ou en lien avec l'émission. Donc, on peut retrouver le monde et puis ici, on va retrouver directement une publication du groupe SOR qui, là, on peut voir qu'ils avaient bien préparé leur sujet. C'est vraiment juste en amont de l'émission. Ils avaient déjà fait un communiqué de presse où ils revenaient justement sur ces éléments très factuels autour de l'émission. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir identifier un autre phénomène de viralité qui est intéressant, c'est le tweet qui est juste en dessous, qui est encore grisé malheureusement, qui est de France Liberté. Et donc là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement du newsjacking. Autrement dit, ils ont profité d'une actualité autour de, tout simplement, de leur vocation pour appeler les gens à dire, venez sur France Liberté parce que derrière, on va vous donner les clés pour vous défendre face justement à ces distributeurs de l'eau. Donc, ça, c'est également un élément de viralité qui est très intéressant à pouvoir décrypter sur les réseaux sociaux. Alors après, ce qui va être intéressant, c'est de sortir un peu du spectre totalement, donc uniquement des tweets et de pouvoir comprendre quels ont été les principaux hashtags qui ont été placés pendant l'émission. Et ici, on va pouvoir retrouver l'intégralité des hashtags, donc hiérarchisés. Et ce qu'on va pouvoir générer également, c'est un export directement pour GFI, donc qui est un logiciel open source. Donc du coup, on va pouvoir générer une cartographie grâce à ce package de données. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas fait automatiquement sur la plateforme. On va vraiment utiliser un autre logiciel, mais là où Visibrain est très fort, c'est qu'on va pouvoir packager la donnée pour la rendre accessible à ce logiciel qui est GFI. Et puis ici, on va retrouver un excellent exemple de cartographie, donc très en couleur. On va pouvoir retrouver les caractéristiques avec des communautés en fonction des différentes couleurs pour comprendre les interactions et la proximité entre les différents hashtags. On reviendra un peu plus en détail dessus tout à l'heure avec Guillaume. Également, on a pu voir le quoi, on a pu voir le comment. Ce qui va être intéressant, c'est de comprendre le qui et qui ont été les différentes parties prenantes qui se sont exprimées sur notre sujet de cache-investigation. Et donc du coup, grâce à la plateforme, on va pouvoir identifier les 4500 comptes qui se sont exprimés au cours de l'émission. on va pouvoir les classer en fonction de ce qui nous intéresse, soit de leur audience, le nombre de followers, ou on va pouvoir chercher d'autres éléments, notamment par rapport à l'influence, donc le nombre de fois où ils ont été retweetés tout simplement au cours de l'émission. Également, ce qui va être intéressant, c'est d'apporter un focus sur une communauté en particulier. Ici, on a pris le choix d'aller chercher directement les journalistes qui sont certifiés par Twitter, qui sont vraiment reconnus et qui sont experts dans leur métier. Et là, on a décidé d'aller les chercher en fonction du nombre de tweets qu'ils ont pu poster durant l'émission. Ce qui va être intéressant, c'est que là, vous avez directement de la donnée à proposer à votre service de relations presse et derrière, vous allez soit directement les contacter ou alors anticiper le fait que derrière, vous allez retrouver des articles le lendemain, soit dans le JDD, soit dans Nice Matin ou directement dans Mediapart. puisqu'il y a de grandes chances que si ces journalistes se sont exprimés sur l'émission, derrière, ils fassent un papier dessus. Et puis, en définitif, ce qui va être intéressant également, c'est de pouvoir encore une fois générer ce package de données pour proposer une cartographie et derrière, pouvoir l'analyser en fonction des différentes communautés qui se sont exprimées. Guillaume, je te laisse interpréter cette cartographie de cache investigation. Merci. Avant d'aller dans le détail et après de comment ça fonctionne, c'est juste pour faire la transition. Tout à l'heure, William nous a montré une cartographie d'hashtag. La cartographie quand même la plus utile, ça va être la cartographie des analyses, des échanges entre les comptes pour comprendre comment ils fonctionnent. Parce que si avec l'outil de veille, on va avoir des notions de volumétrie, de pointer et de filtrer précisément, on ne va pas forcément comprendre quelles sont les communautés et quels sont les gens vraiment influents, comment ils interagissent entre eux. Tout ce que je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est très mentionné, très repris qu'on est réellement influent sur une thématique. Là, la cartographie qu'on vous propose sur cette émission qui est filtrée, c'est de montrer les comptes qui ont été les plus mentionnés, qui ont été les plus repris avec une taille du nœud représentant chaque compte en fonction justement du volume de mentions et une couleur en fonction de leur communauté spécifique qui va être détectée par un algorithme dédié. Donc on voit déjà que les deux principales communautés sont liées à Alice Lucet et Cache Investigation qui ont des communautés distinctes. Ce que Cache Investigation, c'est le compte officiel de l'émission qui commente justement sur le sujet alors qu'Alice Lucet va souvent être moins en commentaire. C'est plutôt des gens qui vont la mentionner et en général, c'est des communautés de soutien. On voit aussi des communautés spécifiques à SOR et Veolia et notamment que la communauté de SOR est un peu plus discrète, moins visible que celle de Veolia finalement qui est plus entourée de tout un tas d'acteurs qui montrent que sa stratégie de communication a plus attiré l'attention sur l'entreprise que permis vraiment d'obtenir des soutiens. Un autre élément, si vous vous souvenez des tweets qui avaient été montrés tout à l'heure du top tweet par Ouliane, c'est qu'on avait, cette émission était intéressante aussi parce qu'on avait deux angles politiques qui avaient été exploités, souvent dans une logique de newsjacking, des acteurs politiques vont revenir dessus. Donc on avait la France Insoumise qui avait mentionné le fait qu'ils avaient proposé un amendement sur le droit à l'eau qui avait été rejeté. On avait également Fabienne Volo, une militante de François Asselineau qui était intervenue sur des questions en lien avec le traité pour la Constitution européenne. et ce qu'on voit, c'est que leurs deux comptes qui sont soulignés en orange, alors là, c'est la carto en termes de spatialisation qu'on a mis France Insoumise extrême gauche, Fabienne Volo extrême droite, l'idée surtout de voir qu'ils se retrouvent en fait dans l'analyse des communautés à l'opposé de l'un de l'autre parce que leur communauté ne se mélange pas du tout, mais ils sont totalement isolés dans les échanges. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut caractériser que même s'ils étaient dans les tweets les plus repris, finalement, en dehors de leur communauté militante, et ça c'est un enseignement très intéressant parce que ça permet de constater que des fois on peut se trouver attaqué par des sociétés, par des acteurs spécifiques, militants, politiques ou autres, sur un sujet donné, on voit un nombre de mentions importants et on peut considérer que c'est problématique, alors qu'en regardant la diffusion vers les communautés, on constate que c'est uniquement diffusé dans des communautés très restreintes, très limitées, qui ne correspondent pas par ailleurs à l'activité directe de l'entreprise, donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut traiter de façon urgente. Donc ça donne vraiment cette cartographie en un coup d'œil, on peut voir s'il y a vraiment des problématiques à traiter ou pas. Alors justement pour aller un peu plus loin sur les éléments de cartographie, ici on va revenir sur trois aides qui peuvent être clés justement pour prendre des bonnes décisions grâce à la data et aux cartographies, donc comment on va pouvoir qualifier une crise par rapport à la cartographie, est-ce qu'on est vraiment en crise ou pas, on va pouvoir identifier également qui alimente les crises, et enfin détecter les communautés cachées. Alors peut-être qu'avant de rentrer directement dans le vise du sujet, tu peux revenir un peu plus en détail sur la méthodologie que tu utilises pour les cartographies ? Tout à fait, alors comme on le disait tout à l'heure en Rian, la cartographie c'est un export de données proposé par Visibrain, c'est quelque chose qu'on a développé avec eux et c'est important parce que c'est nécessaire d'avoir, pour bien exploiter les données, pour bien les cartographier, il faut avoir un export propre, il faut avoir des données justement fiables, donc avoir la capacité de filtrer très précisément l'information pour éliminer au maximum le bruit en amont et ensuite d'avoir un export qui intègre le maximum d'informations et qui peut même être vivant, par exemple une modification qui a été apportée suite à des remarques d'autres clients, c'était la possibilité de différencier dans les exports de tweets les mentions, les citations et les retweets, parce qu'en effet les mentions, les citations n'ont pas forcément le même sens justement dans l'interprétation de la cartographie et du coup ce qui va être visualisé à l'écran ça va être ces interactions entre des comptes qui correspondent au fait qui se mentionnent, qui se retweetent, qui se citent et c'est ça qui va permettre de générer un graphe en collectant toutes les informations. Ce graphe il va être généré comment ? Il va être généré par un outil qui travaille sur cet export, plusieurs outils qui existent, le plus performant aujourd'hui et le plus utilisé par tous les acteurs qui s'intéressent à la cartographie de les réseaux sociaux ça s'appelle Gephi, c'est un outil qui est libre et gratuit qui est utilisable sur Mac, sur Linux, sur PC, qui a plein de plugins et surtout qui est un outil qui est vivant qui est développé par une communauté notamment francophone très forte c'est un outil français en fait c'est intéressant en termes d'analyse de données un angle aussi de souveraineté technologique et auquel participent énormément d'acteurs notamment et même de nouveaux acteurs la dite un peu un dinosaure de la data et de l'intelligence économique mais des acteurs plus récents comme des agences data First Link notamment à Bordeaux ils ont des nouveaux développeurs qui se sont mis depuis dessus arrivés sur le marché du travail il y a deux ans et qui déjà participent au codage des plans de l'outil donc c'est quelque chose justement cette capacité de cartographie avec Gephi les données à partir d'éléments d'export type Visibrain qui est extrêmement vivant qui va continuer à se développer dans les années à venir Du coup justement pour aller un peu plus loin dans l'analyse cartographique donc du coup l'idée c'était également de pouvoir qualifier une crise en fonction justement des éléments cartographiques qui sont proposés et donc ici l'idée c'était de déceler un cas d'astroturfing peut-être revenir rapidement sur ce qu'est l'astroturfing Tout à fait alors l'astroturfing pour faire simple c'est le fait de simuler un mouvement militant ou autre parce que maintenant aujourd'hui tout le monde le fait des politiques des entreprises c'est de faire croire soit en utilisant des robots mais c'est de moins en moins le cas ou alors en organisant des comptes avec une agence de communication alors avec des militants qu'on coordonne via WhatsApp Telegram etc de faire pousser un sujet on l'a beaucoup vu aux dernières présidentielles par exemple avec certains candidats à certains partis pour donner l'impression que naturellement les gens réagissent à ce sujet là alors qu'en fait ça a été organisé manipulé et ces éléments d'astroturfing la cartographie elle est très forte justement pour pouvoir visuellement les constater avant même de faire une analyse en détail simplement visuellement en faisant la carto on va voir qu'il y a quelque chose d'anormal ou pas là c'est un exemple que j'ai repris de Nicolas Verderbis qui tient un blog qui s'appelle reputatiolab.fr où il analyse les crises francophones sur les réseaux sociaux il a également une société de conseils s'apervédérée dans le domaine donc c'est aussi une pointe sur l'analyse et ce visuel il est très bien parce qu'il permet de voir à gauche un cas flagrant d'astroturfing alors qu'à droite on a une vraie problématique une vraie crise en fait à traiter pour l'entreprise qu'est-ce qu'on voit comme différence c'est qu'à gauche c'est une ONG qui s'appelait Baraka City qui n'existe plus aujourd'hui qui est attaquée M6 et on voit que les mentions de cette ONG correspondent à tout un tas de comptes isolés qui n'interagissent pas entre eux qui n'interagissent pas avec le reste du graphe donc ça c'est de l'astroturfing ça c'est clairement de la manipulation donc après derrière avoir à l'entreprise de voir une fois qu'elle a constaté ça si elle a envie d'enquêter plus loin d'identifier via les données de visibrain notamment si ces comptes c'est des comptes anormaux donc des bots ou alors des militants de l'association qui se sont organisés mais en tout cas ça veut dire que la volumétrie de mention elle ne dépasse pas l'association elle n'a pas intéressé d'autres acteurs à contrario à droite là on a une crise vous voyez c'est même pas filtré donc il faut aller plus loin pour aller dans les détails mais donc on a vraiment la donnée un peu brute et là du premier coup d'oeil on voit qu'on a c'est une crise qui touche intermarché on a plein de communautés plein d'acteurs qui interagissent entre eux qui sont tous justement concentrés donc là on a vraiment quelque chose qui se passe avec des acteurs qui réagissent et des problématiques différentes communautés des personnes qui vont interagir différemment sur le sujet donc là l'entreprise doit vraiment réagir alors ça c'est justement pour identifier les crises après ce qui va être intéressant aussi c'est de comprendre les liens entre les différentes communautés et donc du coup là tu as un autre exemple également à proposer exactement alors là l'idée c'est de voir bon on mettait détecter des bots c'est voir s'il y a des acteurs qui sont soutenus en plus qui activent ou pas des communautés c'est à dire qu'on peut aller dans le détail là dans le détail de la carto c'est un autre cache d'investigation qui concernait les acteurs les semenciers où l'immagrin notamment était pointé du doigt et ce qu'ils ont fait l'immagrin c'est qu'ils n'ont pas réagi directement en fait ils ont fait appel à leur communauté une grosse communauté agro des défenses du monde des acteurs industriels de l'agriculture qui s'est développée depuis 2019 suite à tout un ensemble de reportages sur les méthodes d'exploitation le glyphosate ces sujets là ce qui fait que maintenant ils ont plein d'acteurs donc c'est ceux que j'ai surligné en vert qui vont les soutenir donc des journalistes comme Emmanuel Ducro des spécialistes comme A&GRW des acteurs donc du secteur qui ont les petits nœuds en fait qui pointent vers eux leurs flèches c'est leur communauté de soutien donc là en l'occurrence c'est des acteurs véridiques c'est à dire que c'est des personnes qui interagissent avec eux régulièrement qui s'intéressent à leur contenu ou même des agriculteurs des gens du secteur mais ça peut être également des bots en tout cas là on constate ça permet de comprendre que la stratégie de communication elle est basée justement sur ces relais d'influence finalement qui ont permis à l'entreprise d'être beaucoup plus visible dans sa réponse dans sa république alors c'est très intéressant justement pour identifier les comptes après ce qui est important aussi de garder en tête c'est que forcément vous n'allez pas avoir toutes les réponses sur la cartographie et c'est en ça aussi c'est important d'avoir un outil comme Visibrain pour pouvoir faire le pont entre ce qu'on voit sur la cartographie et les messages qui ont été publiés sur les réseaux ouais tout à fait en fait il faut vraiment penser à faire le lien c'est à dire que la cartographie vous donne des éléments mais quand vous identifiez des communautés quand vous identifiez leur leader là par exemple tout cela je ne les connaissais pas donc après il faut retourner dans l'outil de veille pour voir qu'est-ce qu'ils ont dit à quoi correspond la donnée voir qui les a repris pour justement comprendre quels sont les messages qui ont été passés est-ce que ce sont vraiment des alliés qui sont coordonnés entre eux est-ce que derrière les comptes qui les reprennent qui les mentionnent c'est des comptes qui ont l'air anormaux ou pas il y a un vrai jeu d'aller-retour justement de complémentarité finalement entre les données de la plateforme de veille et de la cartographie pour avoir une analyse la plus précise possible enfin le troisième point qu'on souhaitait aborder par rapport aux cartographies c'était justement comment détecter les communautés et identifier par exemple une opération d'influence tout à fait alors ça c'est un autre domaine justement d'expertise privilégiée à la dite sur lequel on a développé pas mal de méthodologies et cet exemple là qu'on va vous montrer il est intéressant parce qu'il montre qu'on peut une entreprise peut se rendre compte que sur les sujets qui suivent il se passe quelque chose d'anormal grâce justement à la cartographie là c'est un thématique que je vous présente c'est une cartographie sur le sujet de l'hydrogène en janvier 2021 j'avais décidé sur mon blog de changer un peu de sujet justement je m'étais intéressé aussi à la souveraineté numérique et comme l'hydrogène j'y connaissais pas grand chose je me suis dit que ça pouvait être intéressant et qu'il y avait des annonces à ce moment là du gouvernement d'investissement de voir qui est autour quels sont les acteurs les plus influents donc là vous avez une cartographie non filtrée qui montre les comptes les plus mentionnés le premier renseignement à en tirer c'est qu'on constate qu'Emmanuel Macron et les comptes du gouvernement suite à cette annonce ils sont pas du tout intégrés aux échanges c'est à dire que les professionnels les acteurs du secteur ils ont pas repris ils ont pas mentionné c'est à dire que ça de plus en plus c'est que les acteurs politiques sont totalement isolés en fait de leur ils ont beaucoup de mal à être repris par on va dire le grand public ou même des acteurs industriels le coeur clairement des échanges c'est entre les acteurs Air Liquide Engie Total qui investissent qui sont dans le domaine il y a également on voit en bleu clair en haut des acteurs européens de fonds européens de financement sur le sujet il y a une communauté vert clair où les acteurs n'ont pas l'air d'être très repris mais qui semblent assez importantes sur lesquelles je vais revenir et plus intéressant première découverte une communauté à l'écart en noir d'acteurs qui accusent Greenpeace alors c'est Greenpeace aux Pays-Bas ou en Allemagne qui vend en fait de l'énergie hydrogène mais a priori qui est produit à partir d'énergie fossile ce qui est du coup un peu le comble pour une ONG mais qui rappelle auprès de tous les problèmes justement de polémiques autour de l'hydrogène qui peut être produit à partir de différentes sources et c'est un vrai d'ailleurs combat d'influence aujourd'hui et justement par rapport à ça on peut utiliser différents algorithmes sur GFI donc là on met en avant les comptes en fonction de leur nombre de mentions mais on peut également les mettre en avant avec un autre algorithme plus spécifique qui va montrer les comptes qui sont relais entre les communautés c'est à dire qu'ils sont repris en dehors de leur propre communauté quand on applique cet algorithme on voit que les comptes du gouvernement comme je vous disais disparaissent totalement parce qu'ils n'arrivent pas à toucher d'autres communautés on voit que c'est Air Liquide pour le coup qui est l'entreprise qui est la plus centrale dans les échanges par rapport à NJ et Total ce qui est cohérent parce qu'ils ont une légitimité sur le secteur on voit d'ailleurs c'est un bon moyen ce type de cet algorithme d'identifier des start-up qui sont influentes auprès de leur secteur qui sont reconnues par leur père là on a Hydrogène par exemple BFC donc qui ne vont pas forcément avoir beaucoup de mentions mais qui vont avoir des mentions très qualitatives de différentes communautés et plus intéressant c'est ce que j'avais souligné à gauche en orange en plus de la communauté donc noire on voit qu'elle a des liens avec des acteurs de la communauté justement verte qui apparaissent et qu'est-ce qu'ils ont en commun ces acteurs bon si vous voudrez avoir plus d'éléments dessus j'avais fait une analyse complète sur mon blog c'est qu'ils sont tous pro-nucléaire et du coup ça permet d'esquisser le fait que potentiellement au-delà de cette attaque justement contre Greenpeace on a des attaques d'acteurs nucléaires contre l'énergie hydrogène ce qui serait cohérent dans des logiques d'influence justement parce qu'il y a aujourd'hui des gros enjeux d'investissement et très concrètement les pouvoirs publics vont pas pouvoir il y a de gros débats aujourd'hui sur les investissements sur l'entrée nucléaire mais il y a également les filières hydrogène les filières éoliennes solaires etc qui sont dessus et l'hydrogène où il y a de gros enjeux notamment portés par la filière aviation Airbus etc et donc sans l'avoir cherché finalement on arrive à pointer tout simplement à partir des éléments relevés par la cartographie et en regardant justement sur la plateforme on voit des éléments anormaux à creuser Merci beaucoup en tout cas Guillaume pour tous ces éléments alors c'est vrai qu'on est revenu sur quelques exemples de cartographie quelques usages pour décrypter des crises après il y a d'autres usages également qui peuvent être faits grâce à la cartographie identifier peut-être des communautés déjà en amont qui sont très activistes pour anticiper notamment des prises de parole je me souviens d'une discussion qu'on avait eue où on parlait justement des antivax et cette possibilité qu'on aurait pu avoir justement d'identifier la communauté avant de se lancer sur une communication à l'occasion du Covid je crois que c'était ça à peu près Oui sur les antivaccins je m'étais intéressé au sujet en 2014-2015 et en fait on voyait qu'il y avait déjà des acteurs complotistes très actifs pour essayer d'influencer en fait toutes les personnes qui pouvaient douter ou des gens qui voulaient un mode de vie plus sain donc en effet suivre en fait ces données là avant même justement par exemple une entreprise qui sera oriente sur un domaine ou un sujet spécifique ça permet déjà de comprendre s'il y a déjà des démarches d'influence ou d'éléments qu'ils n'ont pas anticipés parce qu'en effet les complotistes c'est quand même compliqué à intégrer justement dans son fonctionnement mais qui finalement sont des choses qui toutes les difficultés qu'on a eues pendant la crise Covid on aurait pu facilement les anticiper de cette façon là après un usage plus simple ça va être pour une entreprise de simplement de comprendre quand elle communique ou quand elle a une empreinte numérique d'essayer de voir justement qui réagit dessus qui justement interagit est-ce qu'elle touche les bonnes communautés est-ce qu'elle touche les bons acteurs pour pouvoir ensuite rectifier le tir donc c'est vraiment un complément d'analyse qui permet de comprendre comment les messages sont portés qui les diffuse et d'essayer après de creuser de voir qui manipule qui qui essaye d'influencer quoi pour se protéger Merci encore Guillaume merci à tous de votre présence aujourd'hui ce que je vous propose si vous avez des questions n'hésitez pas on se fera un plaisir d'y répondre merci à tous